Bonjour, je suis très touché, parce que devant moi aujourd'hui je vois mes enfants, mes petits-enfants. C'est une chance pour moi, bien que ce soit très nostalgique, parce que j'ai vu des grands musiciens de la Guinée évoluer partout dans le monde qui ont fait de la Guinée une illustration de la culture africaine, qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui à tous, mais que je dois saluer avant de commencer de parler. J'ai 70 ans, mes 70 ans, j'ai passé 20 ans de scolarité et 50 ans de musique. Mais je suis quelqu'un de déterminé, comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Sekouduri, comme Kwame Krum, comme Lumumba, tous ces pionniers qui ont aimé l'Afrique dans leur cœur et qui se sont battus, et qui sont peut-être partis par trahison, par empoisonnement pour cette Afrique qui nous est très chère. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, cette Afrique a besoin de vous, mes enfants. Ça fait 600 ans que les Blancs sont rentrés chez nous. 1420, ils sont venus. Ils ont commencé à nous vendre, à nous maltraiter. Le lendemain 2020, ça fait 600 ans de maltraitance. Je suis sûr et certain que ces gens trouveront toujours ce petit filon d'ADN africain qui vont, qui vont toujours parler, qui vont toujours leur rappeler que l'Afrique a des guerriers, que l'Afrique a eu des gens qui ont aimé, des Africains qui se sont battus. C'est déjà à cause desquels nos enfants sont en train de mourir dans les déserts, qui sont en train de mourir en esclavage en Libye, qui sont en train de mourir dans les océans, parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'on soit développés. Donc, je vous confie l'Afrique. Est-ce que je vais revenir en Guinée ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Donc, je profite d'aujourd'hui pour vous dire que ce continent a besoin de vous. Ce continent a besoin de vous. Ce continent si riche, si pauvre, si digne, il a besoin de vous. Riche, parce que le sous-sol africain, c'est ça qui rend la richesse dans le monde. Pauvre, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de nous tuer, de nous maltraiter pour profiter. Nous sommes de pauvres gens, mais dignes devant leur puissance. Je suis très fier aujourd'hui de parler à cette jeunesse sur laquelle je veux compter après moi, que ce travail et cet amour vont continuer. Il y a des puissances qui sont premiers producteurs d'or, ils n'ont pas d'or chez eux. Qui sont premiers en durandion, ils n'ont pas de bien de durandion. Qui sont premiers en pétrole, ils n'ont pas de pétrole. Et nous, nous sommes des pauvres qui avons tout ça, mais quand même pauvres. Je vous confie l'Afrique. J'ai eu une petite histoire en rentrant le guillet. Je suis parti à l'aéroport. Ce n'est pas moi qui ai voulu partir dans le salon. On m'a amené dans le salon. Il y a eu quelqu'un tout de suite qui n'a pas voulu à ce que je rentre dans le salon d'honneur. On m'a foutu dehors. Ce n'est pas un problème. Parce que j'avais oublié quelque chose. que l'aéroport guinéen n'est pas guinéen. Il est français. 99 ans de contrat avec la France. Il n'est pas français. Il n'est pas guinéen. Il est français. Si je le savais avant, je ne serais pas parti dans le salon. Je n'allais pas prendre la direction du salon. Mais je suis fier. Le président Alpha Condé est en train de faire une route entre Bamako et Conakry. Je serais fier de découvrir le paysage entre Bamako et Conakry par la route. Donc, je suis fier d'être aujourd'hui. Je suis content aussi d'être avec vous aujourd'hui pour fêter mes 70 ans, mes 50 ans de carrière. pendant le concert, il n'y aura pas seulement le Nouvel-Alba. Il y aura peut-être deux morceaux, trois morceaux du Nouvel-Alba. Mais je vais rappeler aussi les gens en jouant des anciens morceaux qui ont fait de Salif quelqu'un de connu dans le monde. Merci beaucoup, mes enfants. Salif Keïta, sa première sortie internationale, c'était en Guinée, en 1974, où on m'a décoré officiel de l'ordre national guinéen par le président secou-touriste. à tous les seigneurs d'automneurs. Et je suis content aujourd'hui d'être là parce que je suis sûr que comme on dit, l'on propose, Dieu dispose. Je ne suis pas immortel, heureusement, parce que je crois que ce n'est pas bon d'être immortel physiquement. Il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi je dis pourquoi j'ai dit que ce serait peut-être la dernière fois. Peut-être que je vais venir à guider, mais qui sait ? L'homme propose, Dieu dispose. Et je suis quelqu'un, tout le monde est téléguidé un peu. Le destin, ça c'est on est téléguidé par le destin. Moi, je suis venu ici la première fois que je suis sorti de mon pays de Bomako pour aller ailleurs, c'était Konakry. Et maintenant, à 70 ans, je me trouve devant mes petits-enfants et mes enfants. Je crois que je ne suis pas sûr de revenir ici encore en tant qu'artiste. C'est pourquoi j'ai dit ça. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas perdu, mon enfant. Vous êtes des 10 fils de Sainte-Afrique. Je compte sur vous. je suis sûr et certain qu'il y a toujours des 10 fils de l'Afrique qui vont défendre l'Afrique. Je suis tellement différent et il y a tellement d'autres musiciens et plein d'artistes talentueux bons. On ne peut pas tout faire. quel que soit l'âge et l'expérience, on est toujours élève. On n'a jamais fini d'apprendre. Je suis un africaniste. J'ai pu avoir plusieurs nationalités. J'ai pu être français. J'ai pu être américain. J'ai pu être norvégien, suisse, canadien. j'ai refusé. Je suis africain et je vais mourir africain. Je suis un africaniste. Fier de l'Africain et prêt à mourir pour l'Afrique.